Nous sommes le samedi 9 décembre, il est 9h07, ils sont arrivés bras dessus, bras dessous, Grégoire Tournon et Marie-Dominique Perrin. Marie, on va commencer avec vous, Marie-Dominique, pour parler de destination, week-end, un peu douillet à l'approche des fêtes de Noël et gourmand. Ça, vous m'étonnez pas, à chaque fois, il y a un petit truc à déguster dans le coin où vous nous emmenez. C'est ça, oui, parce que vous savez, à l'origine des maisons d'hôtes, il y avait la table d'hôtes. Alors maintenant, il y a de moins en moins la table d'hôtes, mais c'est vrai que c'est l'heure de la gourmandise au moment de Noël. Et puis, surtout, il y en a beaucoup quand même qui organisent des stages de cuisine, c'est très à la mode. Alors on va aller… Je me souviens, ça avait commencé sur les bords de Loire dans les années 80 et ça s'est répandu partout. Les stages de cuisine ? Oui, 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 il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient faire ça. C'est ça. Alors la première adresse, elle est dans le Roussillon, elle est à la Roque des Alberts. Alors la Roque des Alberts, sous le pic de Neoulouse, c'est le dernier voyage… village, pas voyage… Non, le dernier voyage, c'est autre chose. Après, on bascule sur l'Espagne, voilà. Et là, il y a un restaurateur. Alors je vous conseille d'y revenir en été parce que sa terrasse sous les feuillages, c'est juste tout ce qu'on rêve d'avoir en été. Mais il fait une cuisine très généreuse et une cuisine de saison. Et à côté de chez lui, il a acheté une ancienne maison de vignerons. Et toutes ses chambres sont dédiées aux légumes du potager, aux petits oiseaux, bref, à la nature. La deuxième adresse, elle est dans le vignoble du Beaujolais. Alors là, c'est une adresse un peu spéciale qui a un nom très glamour puisqu'elle est à Saint-Amour. Et ça s'appelle le Paradis de Marie. Et c'est tout à côté de la Roche de Solitré. C'est le 9 août, la Saint-Amour. Oui. Et donc, oui, je vous le dis comme ça en passant. Vous y penserez le 9 août. Et donc, elle fait venir une jeune femme chef pour apprendre à faire les macarons au sein de sa maison d'hôte. Et la dernière adresse, alors elle, elle est de saison, la saison de la truffe. Puisqu'on est tout à côté de Riche-Ranche. Et Riche-Ranche, c'est le fief de la truffe. Et là, on va chez Casa. Et Casa, elle est cuisinière de métier. Et elle va nous initier au plaisir de la truffe. Un village de caractère sur les terres de soleil du Roussillon. La Roche des Alberts. Une terrasse sous les feuillages. Une auberge de campagne. C'est ici qu'a choisi de s'installer un jeune chef passé par de grandes maisons et son épouse. C'est une ancienne maison viticole, une ancienne maison de maître, qui date de 1880. Et on a eu vraiment le coup de cœur pour cette maison. C'est ça qui nous a fait nous installer ici, à la Roche des Alberts. Ce qu'on a vraiment adoré, c'est les anciens carreaux de ciment, la belle cage d'escalier avec l'escalier en pierre. C'est vraiment tout ce charme à l'ancienne qui nous a fait craquer. Le faux marbre qu'on voit dans toute la cage d'escalier, il est d'origine. On avait envie que nos hôtes puissent retrouver jusque dans leur chambre tous ces petits clins d'œil gourmands. Cuisine de saison et chambre en adéquation. Dans la Roca, le pigeonnier a été pieusement conservé, comme un nid douillet, pour que les enfants participent, eux aussi, à la fête des saveurs. En vigie sur les terres de Bourgogne, la roche de Solutré domine le vignoble du Beaujolais, la campagne des Lyonnais. La route s'envole vers Saint-Amour, un nom prédestiné pour se poser au paradis de Marie. C'est une maison de vignerons, typique de la région, avec la galerie, la coursive qui est en bois, briques, élevée sur un sous-sol qui abrite une cave, avec des dépendances dans lesquelles on a développé des chambres d'hôtes. Les chambres ont un style intemporel. Elles ont tous leur caractère. Donc certaines sont romantiques, dans des teintes très écurées. D'autres misent davantage sur des matériaux nobles, sur du bois brut. D'autres sont très modernes. Donc effectivement, il y en a vraiment pour tous les gouffres. On aime forcément le rouge, c'est l'emblème du Beaujolais. Nous avons mis en place des ateliers gourmands qui permettent à nos hôtes de découvrir une technique de pâtisserie. Les recettes changent régulièrement. Chaque mois, nous proposons une formule différente et un dessert différent. En Drôme Provençal, à 11h tapante, chaque samedi d'hiver, rue du Mistral à Riche-Range, Anne-Élisabeth, alias Casa, fait son marché. Parfum de terroir et rituel ancestral entre deux voitures. Que de la belle, Pierre André ? Noir, c'est noir. Bienvenue au royaume de la truffe. Anne-Élisabeth régale ses hôtes au cœur d'une ancienne maison d'octroi, des évêques d'Avignon, édifiée en 1618. Ici, les siècles s'interpellent. L'idée, c'était de garder l'enveloppe exactement comme elle est, en y ajoutant un trait contemporain. C'est-à-dire, tout ce qui était ancien, on le restaurait, et tout ce qui était à refaire ou à créer est devenu contemporain. Quand je suis arrivée en Drôme Provençal, l'idée, c'était de continuer mon métier de cuisinier. Et donc, la convivialité autour de la table est essentielle. On va faire des gnocchis à l'encre de sèche et on va faire une sauce parmesane aux truffes. On organise des week-ends gastronomiques, des repas, du 1er janvier au 31 décembre. En cuisine, c'est aussi généreux que parfumé. On m'a eu la queue quand on voit toutes ces truffes à sa dame faim. J'ai la recette. Oui, j'imagine. Bon, dites-moi, c'est pas que l'hiver. Ah, toutes ces adresses sont vraiment valables en toute saison. Et c'est rare aussi parce qu'il y a beaucoup de maisons d'hôtes qui ferment en hiver. C'est dommage parce que celle-ci, là, vraiment... Ah, c'est moche. Bon, on va prendre un peu de hauteur.